Musique de générique Et salut à tous et à toutes c'est SkyWars et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur FIFA 15 Mais c'est en mode ultimating, donc voilà je vous fais cette petite vidéo avant que l'épisode 2 de la carrière sur le RC Lance Pro Joueur sorte Donc voilà vous avez peut-être pu voir sur le premier épisode, il y a eu encore un bug au niveau du match, je ne sais pas quoi faire Je ne sais pas comment je vais m'y prendre pour le deuxième épisode, mais c'est pour ça que je vous fais cette vidéo entre les deux Pour vous dire que je suis désolé du rendu, vous avez pu voir un peu la présentation du début Mais vous n'avez pas pu voir les accents du match, je ne sais pas, ça saute à chaque fois au moment du match Donc voilà je vais essayer de m'y prendre autrement, peut-être pas pour le deuxième épisode, je ne sais pas Parce que je l'ai déjà tourné, donc je ne sais pas comment je vais pouvoir m'y prendre Mais pour le troisième déjà je vais essayer de faire autrement pour que vous puissiez avoir le match Parce que sinon ça ne sert à rien de faire cette série Voilà mais après si jamais ça ne fonctionne pas, je serai obligé de ne pas en couper les actions Et c'est dommage parce que ça va être faire des vidéos super longues Et puis bon, après moi je ne sais souvent pas quoi dire non plus pendant le match Donc ça va être long pour vous de regarder le match en entier à chaque fois et en couper C'est mieux parce que je peux faire plusieurs matchs à la suite Trois maximum par là, mais au lieu d'en faire un Donc voilà, peut-être que vous avez remarqué dans ma voix Mais ça y est j'ai changé de micro depuis samedi Je ne sais pas quand est-ce que la vidéo sortira Mais depuis samedi j'ai changé de casque, voilà Donc les qualités audio sera meilleure, qualité image, ça sera toujours pareil Je suis désolé de la qualité, j'essaye de faire au mieux, de faire des montages, tout ça Mais c'est pas facile, c'est pas facile, il faut investir dans un matériel qui filme en HD Et voilà, enfin voilà Si Youtube, enfin si j'avais énormément d'abonnés Et que, enfin, disons que si je gagnais un peu d'argent grâce à Youtube Je pourrais peut-être avoir les moyens de m'acheter un Elgato ou un Avermedia ou un truc comme ça Et pour l'instant je travaille avec le Dazzle Et quand j'aurai la possibilité de me l'acheter, je l'achèterai En tout cas ça sera grâce à vous si je peux l'acheter Donc voilà, je vous remercie encore pour tous ceux qui me suivent Tous ceux qui votent au sondage, tous ceux qui participent sur la page Facebook Qui participent sur Twitter, qui participent aussi sur Star du Foot Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me connaissent de Star du Foot Et qui connaissent le début de ma carrière sur Youtube grâce à Star du Foot Donc voilà, je les remercie Hop, ça me gratte Donc voilà, j'espère pour l'instant que j'ai rien oublié d'autre Je vous parlerai pendant le match Pendant le match Des projets qui vont venir Oula, il y a beaucoup Oula, 4 personnes sans contre Mais de toute façon je vais jouer pas avec ma Ligue 1 Ah mais je vais quand même vous présenter ma Ligue 1 Bon je vais vous présenter tout d'abord Ma petite BPL Donc voilà Lukaku avec 84 de vitesse, 80 de tir, 75 de dribble, 4 étoiles de mauvais pied 1m90, donc voilà But de la tête, vous pouvez en mettre, il n'y a pas de soucis 55 matchs joués, 55 buts Ça fait un but par match, déjà c'est déjà pas mal Avec 21 passes décides C'est mon meilleur attaquant je crois Et c'est vraiment une bête Je l'ai eu dans le pack Et franchement Comme vous pouvez le voir C'est marqué premier détenteur Je sais pas du tout combien il vaut Il doit pas valoir bien cher J'irai voir J'irai voir après Allez je vais pas vous faire une présentation trop longue Parce que déjà qu'il va y avoir le match Ça va être très très long Après Kone que j'avais en MOC Sur FIFA 14 Donc 80 de vitesse, 75 de tir, 76 de dribble, 73 de physique C'est un BU plutôt complet 1m82, en plus il est grand Il a 4 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique C'est vraiment un très très bon attaquant Ensuite en MOC Ramirez, il a des stats corrects 75 de vitesse, 75 de tir, 82 de dribble, 76 de passes 4 étoiles de geste technique Voilà c'est un bon MOC Bon il est pas trop présent Vokoku il a déjà marqué 8 buts en 7 matchs C'est déjà pas mal avec 2 passes décisives C'est plutôt un bon MOC Si vous avez pas trop les moyens Je vous conseille cette équipe Cette petite équipe Bon bien sûr peut-être que vous pourrez pas mettre Lukaku Mais vous pourrez mettre Zarate Donc voilà Après côté droit j'ai J'ai Benarfoam J'avais déjà vu des gens qui étaient Qui étaient un petit peu déçus De Benarfoam Je suis un petit peu déçu aussi Franchement ouais Je suis déçu Il y a beaucoup trop de déchets dans ces passes Beaucoup trop de déchets Techniquement oui ça va Il a 5 étoiles de geste technique Mais je suis un petit peu déçu de Benarfoam Mais bon écoute 1200 crédit Donc du coup ça fait l'affaire Ensuite côté gauche Rodriguez Donc voilà 4 étoiles de mauvais pied Il lui manque peut-être une étoile de geste technique Qui ferait le taf Mais bon il a 85 de vitesse quand même Donc on peut bien déborder 76 de tir On peut rentrer dans la surface Et enrouler Parce qu'avec 76 de tir Il peut marquer des buts Donc voilà Il a 36 matchs joué Seulement 7 buts Ouais je le fais pas trop tirer Je le fais surtout centrer Ou ouais les passes Donc voilà je l'ai acheté pour 600 crédits Donc ça il vaut le coup aussi Je vous le dis Ensuite shoté Joueur que j'avais aussi sur FIFA 14 Bon bien sûr je Terrais pour Yaya Touré Mais bon il coûte trop cher 74 de vitesse 88 de physique Donc voilà C'est plutôt un très bon En physique Voilà il Voilà il tombe pas quoi Physique Non c'est pas là Voilà après il y a Il a 79 de défense Donc c'est un MDC Plutôt pas mal on va dire 73 de dribble Donc voilà Si vous avez envie de vous enflammer Dans votre défense Et bien vous pouvez acheter Pour 1400 crédits Voilà 1m80 Il est pas mal Ensuite côté droit Le brésilien Raphaël Voilà complet aussi Pas complet Plutôt pas mal du tout Pour des stats de défenseurs 83 de vitesse 77 de dribble 76 de défense 77 de physique 71 de passe Voilà c'est C'est plutôt pas mal du tout Acheté pour 1600 crédits Il les vaut je trouve Il les vaut Il les vaut Ensuite Jones Que j'ai eu dans un pack Que j'ai pas voulu Enfin j'ai pas voulu acheter Acheter un autre DC Parce que c'est une équipe provisoire Vu que Vu que je vais faire des projets Et tout ça C'est provisoire Enfin je sais pas si c'est provisoire Mais pour l'instant Elle est provisoire Donc du coup Ouais c'est ce qui lui manque C'est sa vitesse Mais sinon il est 80 de défense 80 de physique 1m83 C'est un petit peu Ce qui lui manque La vitesse Mais sinon il est pas mal Et au côté de Kaboul 74 de vitesse 80 de défense 82 de physique Avec La carte pilier Donc voilà Qui lui fait monter La vitesse La défense Et le physique Mais bon Ouais je l'ai eu J'ai pu l'avoir Avec pas mal de contrats Et la carte pilier Donc du coup Pour 2000 crédits C'est plutôt pas mal Il a quand même eu 11 propriétaires Donc Donc voilà Et côté gauche Un défenseur gauche Très très bon aussi Avec ses stats Comme Raphaël 80 de vitesse 73 de passe 82 de physique 77 de défense Et 74 de dribble Voilà Plutôt un Un défenseur gauche Plutôt pas mal Ensuite Crul Le gardien de Newcastle Si je dis pas de bêtises C'est le gardien Qui était rentré Qui était rentré Pour les Pays-Bas Pour la séance De pénalty Qu'il les avait qualifiés What the fuck Comment il a Enfin il était Enfin il les Qu'il les avait qualifiés Ouais le mec Il arrive pour la séance De pénalty Hop il les arrête tous Enfin pas tous Mais voilà Donc voilà Pour Bah voilà Je l'ai eu pour 950 crédits Bon bien sûr Il y a d'autres Meilleurs gardiens Oulala Je vous arrête tout de suite Mais Pour une personne Qui a pas beaucoup Les moyens 950 crédits C'est largement abordable Et il est pas mal Du tout Au début J'avais un peu de mal Parce que je le trouvais Qu'il faisait des Qu'il était pas très présent Sur les arrêts Tout ça Bon il a 84 en réflexe 80 de plongeon 79 de jeu de main 72 de dégagement 75 de positionnement Il est Bon ça va Il a quand même De bons réflexes Un bon positionnement Et pas trop mal en plongeon Mais voilà Après je vous conseille D'acheter un autre Un autre gardien Mais là C'est pour le début Donc du coup J'ai acheté J'ai acheté Krul Voilà J'ai tout dit On va partir Pour le match Ouais Allez Faut que je s'enlève Perrin Et Bredway Ah mince J'ai pas fait la présentation De ma ligue Je vais la faire vite fait Avant de lancer le match Je vais vous faire Une présentation Après Ou alors Je vais vous faire La présentation Et je vous ferai Peut-être Une prochaine vidéo Demain Peut-être Avec un match Je pense que j'ai fait comme ça Parce que la vidéo Va être très très longue Pour vous C'est vraiment Une vidéo Présentation Pour vous parler Un petit peu Aussi des projets Donc Martins Bredway 4 étoiles de mauvais Puis 4 étoiles de gestes techniques Vraiment Un très très bon Un très très bon Attaquant 89 de vitesse 79 de dribble Pardon 74 de tir Voilà Je l'ai eu pour 1600 crédits L'attaquant du TFC Bah plutôt Moi je l'adore Il est plutôt cheaté 48 matchs Joué 37 buts 26 passes décisives C'est vraiment De très très bonnes stats Euh 31 Ah mais il a joué 40 matchs Dans mon club Et 31 Dans Et 31 buts Pour 22 passes décisives C'est quand même Des stats très corrects En plus il fait 1m80 Il est plutôt grand Donc voilà Les buts de la tête aussi Je peux en mettre Y'a pas de soucis Euh Ensuite Bah c'est côté Ben Yedder Il a quand même Des bonnes stats 4 étoiles de mauvais Et puis 4 étoiles de gestes techniques Ça fait un lien vert en plus Donc Donc voilà C'est fait C'est Moi je pense que Beaucoup d'entre vous Ne penseraient pas Que j'aurais mis L'attaque du TFC Plutôt que Vous pensez Que j'aurais mis Gignac La casette Cavani Des trucs comme ça Mais moi perso J'ai regardé tout à l'heure Et Cavani Et la casette Je sais pas S'ils valent le coup Au niveau des Je sais pas Parce qu'ils coûtent cher Et pourtant Moi mes attaquants Ils sont vraiment Très complets Ben Yedder En gestes techniques Il est juste énorme Et Bradwhite En finition et tout Je le trouve vraiment Aussi super bien Ensuite en MOC Gourcuff Donc voilà Ce qu'il lui manque Un petit peu Lui c'est sa vitesse Mais sinon 71 de tir 80 de pass 78 de dribble 4 étoiles de gestes techniques 5 étoiles de mauvais pied Je pense l'acheter en boost Parce que je crois Qu'il a les 5 étoiles De gestes techniques Et 5 étoiles de mauvais pied En boost Et puis il doit être Pas très cher Là je l'ai acheté Pour 850 Il doit valoir peut-être Ouais 10 000 par là Je pense En boost Pas plus Donc je pense Que je vais l'acheter Ensuite Côté gauche Ben j'ai pas pu acheter La V10 Parce qu'il coûte un petit peu Trop cher Mais Alessandrini Fait large le taf 91 de vitesse 77 de tir Donc je peux rentrer Dans la surface Dommage il est gaucher Donc je peux pas trop enrouler 79 de dribble 70 de pass 4 étoiles de mauvais pied 4 étoiles de gestes techniques Donc voilà C'est un joueur que je conseille Après c'est sûr Que vous avez les moyens L'avez dit Achetez-le Parce que Il est rapide Et il peut plus rentrer Si vous êtes plus Un joueur qui rentre Dans la surface Comme ça Je vous conseille L'avez dit Ça c'est sûr Ensuite Donc là le rendement offensif Il y a les liens verts Avec Gourcuf Parce qu'ils sont tous les 3 français Ensuite Florian Thauvin Parce que j'ai pas encore pu acheter Lucas 83 de vitesse 83 de vitesse Avec l'atout canonnier Donc qui fait Augmenter les dribbles Et tirer Le physique Voilà C'est plutôt pas mal Parce qu'en tir Il est pas énorme Bon il est gaucher Donc du coup C'est pas mal pour entrer Dans la surface de réparation Avec lui Voilà Thauvin Je le conseille à tous Acheter pour 700 crédits Pas cher 4 toits de gestes techniques Et il vaut le coup Ensuite Certique Que j'ai eu dans un pack Donc du coup Qui a vraiment de bonnes stats Pour un milieu défensif Bien sûr Vous allez me dire Il y a match 8-10 Mais là je l'ai eu dans le pack Donc du coup J'ai pas été obligé de l'acheter Pardon Et je trouve qu'il est super grand Et puis Enfin pour moi Il fait le taf Donc voilà Il n'y a pas Il n'y a pas de soucis Vous voyez En 28 matchs Il a fait 12 passes décisées Enfin c'est souvent sur corner Mais il a quand même fait 28 Euh 12 passes décisives Voilà Euh Ensuite Betty Maube Que j'ai depuis le début Franchement C'est le défenseur gauche Le plus complet Il y a peut-être Lucas Digny Maxwell Boost Qui est maintenant sorti en boost Je ne sais pas Je n'ai pas regardé Mais j'ai regardé Justement après Un petit peu Dans la truc des transferts Pour voir si Combien vaut les joueurs boost Par exemple Comme la casette Maxwell Et Gourcuff Ensuite Loïc Perrin Logique Je suis Stéphano Logique Que je mette Loïc Perrin C'est vraiment Le défenseur central Que je ne peux pas Oublier De mettre Voilà Tout simplement Parce que je suis Stéphano Et que Puis que c'est un défenseur Énorme 71 de vitesse 83 de défense 76 de physique 1m80 C'est parfait Pour un défenseur Acheté pour mid-crédit Ensuite Il y a peu de temps J'ai obtenu David Luiz Parce que je jouais Avec Djiloboji Mais alors Djiloboji Il est très bon Très physique Mais alors il se blessait A tous les matchs Presque Donc voilà Je l'ai vendu Et j'ai obtenu David Luiz Voilà Parfait David Luiz Je ne suis pas du tout Déçu de David Luiz Donc je vous le conseille Pour ceux qui ont les moyens Il vaut cher Un petit peu cher Mais pour David Luiz Et pour ce qu'il vaut Ce n'est pas très cher 9800 crédits Ensuite Il y a Aurier Après J'aurais peut-être pu prendre Vanderville Mais je préfère Aurier Voilà 83 de vitesse 82 de physique 76 de défense 70 de passe 75 de dribble Voilà Il a joué 52 matchs Avec moi Comment je l'ai acheté Ouais je l'ai acheté Il n'a même pas joué Avec son ancien club En fait Donc voilà Et bien sûr Ruffier Parce que je suis Stéphano Encore comme je l'ai dit Et que Après peut-être que je Pterai pour Pour Sirigou Il y a peut-être des chances Parce qu'il a l'air meilleur Voilà je l'ai acheté Pour 2500 crédits Style d'arrêt Donc classique Ouais Et c'est un gardien de base Donc ouais Mais il est plutôt Il m'a fait de très beaux arrêts Et puis il m'a fait aussi De très belles conneries Donc voilà C'est assez correct Il est assez correct Stéphane Donc voilà Allez Avant de se quitter On va les voir Tout de suite Ensemble Comme ça Ça vous permettra aussi Ça vous permettra aussi De regarder Enfin de voir Combien peut valoir La casette Par exemple Là je vais aller voir La casette Boost La casette Est-ce que je vais le trouver En boost Ok Ok Il a baissé Il a baissé Bah ouais Mais en même temps Il est peut-être Il est plus boost Pris minimum Je vais monter À 6000 Je pense Ce qu'il veut déjà Je vais pouvoir l'avoir En boost Là peut-être Même pas Ah voilà Je commence à l'avoir Un petit peu En boost 65 000 Ils ont fumé Non Il vaut combien À peu près Non mais Ils s'en fout Les gars Si Il vaut autant Que ça En boost Déjà que j'ai pas voulu L'acheter en normal Alors en boost Je pensais pas Qu'il valait autant 10 000 En même temps Il est peut-être Plus recherché Maintenant Ah Oh là là 45 000 47 000 Ouais Elle a des Bonnes stats Mais c'est abusé Un peu le prix Là Non Là 32 000 Ouais bon Ok C'est pas dans mes moyens J'achèterai pas La casette Euh Ensuite Maxwell Max Moello Maxwell Qui a été Boost Ce week-end Avec son but Je sais plus Je sais ce week-end Oui c'est ce week-end Il me semble Avec son but Où il a lobé Le gardien Le prix minimum Je pense qu'on peut monter Au moins 5 000 Voir plus Allez 7 000 D'accord Ok Ah oui Il vaut cher aussi Ouais Franchement Lui aussi Il est complet En boost Après je sais pas En normal Faut voir Combien d'autres Il est plutôt pas mal Aussi hein Quand même Faut l'avouer Après C'est stat un petit peu En physique Là il est meilleur En physique Ah mais non Mais là il y a une carte Ah ouais d'accord Là il est moins Peu moins Ok Maxwell Donc non Et pour finir Gourcuff Je crois qu'il était Pas très cher Hum Du hand Gourcuff On va monter à À 10 000 Je pense que 10 000 Je pense que 10 000 Ça restera correct Mais je crois Qu'il vaut pas Bien loin de 10 000 Voilà il a peut-être Augmenté encore C'est 1 Ouais voilà 14 000 13 000 4 Il a les 5 étoiles Ah non il a Ah putain je pensais Il avait les 5 étoiles Avec En carte Enfin en carte Boost Et 69 de vitesse Ouais je sais pas Est-ce que On sait même pas Si ça vaut le coup De l'acheter En En Une forme Gourcuff Je sais pas du tout Donc pour mon parcours Vite fait Et on se quittera Sur un petit pack Euh Pop 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 Qu'est-ce que je voulais dire Euh voilà je suis à 4 victoires Là dans cette série Je suis en division 5 Donc je suis Comme vous pouvez voir le bilan On va regarder vite fait Je suis à 8 saisons terminées 3 titres Précision de passe 69 Total de but marqué 189 But en caissé 163 Donc voilà Pas mal Quand même une bonne différence De but 35 victoires 32 défaites Ouais j'ai encore un petit peu de mal Mais Mais après quand tu tombes Contre des grosses équipes C'est vraiment pas facile du tout Voilà j'espère Que cette vidéo vous aura plu Je vais vous dire Euh Le prochain projet Donc j'avais annoncé Sur Sur Facebook C'est La compétition bouclée des champions Avec l'équipe de France Enfin Les personnes qui sont appelées En équipe de France Donc vous avez peut-être pu voir Dans le lien sur Facebook N'hésitez pas à me proposer Une équipe Votre équipe de France Avec qui vous voulez que je joue Par exemple Euh Vos joueurs Parce que si je réussis pas Peut-être en une fois La gagner le bouclier Je pourrais peut-être La retenter Avec vos équipes Donc n'hésitez pas Euh C'est vrai que celle Que je me suis fait Elle vaut 77 000 crédits Et c'est pas encore Trop les moyens Donc peut-être Que je la ferai plus tard Cette série Et que je ferai une série Euh Un petit peu Enfin Qui vaut Qui vaut moins cher Je sais pas encore Euh Voilà je vais Bah allez on va se quitter Sur le dernier pack On va ouvrir un petit pack A 7500 crédits Hop Ah c'est parti Le petit pack De fin de vidéo J'espère que cette vidéo Vous aura plu La vidéo Euh Sur le La vidéo Pardon Euh Euh La vidéo du R.C.Lance Le Enfin L'épisode 2 De carrière Euh Va sortir prochainement Va falloir que je regarde Un petit peu Comment ça se passe Euh Il y a pas Il est pas trop mal Lui est 82 62 Dribles Je pourrais Lui il a quoi Lui il manque un peu De vitesse Bon allez on va tout garder Hop On verra On verra ça Voilà J'espère les amis Que cette vidéo Vous aura plu C'était une vidéo Présentation d'équipe Et un petit peu Annonce J'ai pas pu vous faire De match Mais alors si je vous fais Un match La vidéo Elle va durer Des plombes Je vous l'aurais bien Fait en couper Mais vu que vous avez Vu que ça bugait J'ai pas trop envie De J'ai pas trop envie D'essayer Que la vidéo Soit foutue Donc voilà Je vous ferai peut-être Un match La prochaine fois Avec mes équipes Fut Voilà Je vous dis Prenez soin de vous C'était Skywars Et voilà Je vous dis A la prochaine Bye bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz